On se retrouve aujourd'hui pour du gainage qui va aider à renforcer votre dos. Bonjour, je suis Cécile et bienvenue sur 50 ans Balai Rebelle. Comme d'habitude, 30 secondes de travail et 30 secondes de récupération pendant lesquelles vous voyez l'exercice suivant. Vous pouvez moduler les temps comme vous le désirez. Bonjour à mes abonnés fidèles et merci pour tous vos messages. Et si vous n'êtes pas encore avec nous, je vous propose de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche, elle vous informe la sortie des vidéos. Je vous propose aussi de jeter un coup d'œil sur ce guide qui est gratuit. C'est sur ma méthode aquaactive de renforcement musculaire. Et si vous aimez les exercices, vous allez adorer ces 5 jours où je vous accompagne, je vous guide. Vous n'avez qu'à me suivre, le lien est juste sous cette vidéo dans la description. On se prépare, on va y aller. Allez, on démarre tout doucement pendant 30 secondes. Je suis à 4 pattes et grâce à mon inspiration et expiration, je fais le dos rond. Utilisez bien votre ventre, rentrez votre nombril au maximum à chaque fois que vous soufflez et que vous faites le dos rond. Allez, 30 secondes de récupération. Pendant ce temps, vous voyez notre exercice qui suit. Ce sera une planche dynamique. Position des avant-bras bien à plat au sol, les coudes sous les épaules. Et je vais monter et descendre mon bassin. Vous avez le temps de vous préparer, de vous reposer. Je compte sur vous pour vous amener jusqu'à la fin avec moi. C'est parti, on y va. Allez, on essaye de tenir ces 30 secondes. Ce n'est pas un challenge. Faites comme vous pouvez. Chacun son rythme, chacun ses capacités. Si c'est trop difficile pour vous pendant 30 secondes, diminuez ce temps de travail. Ou faites des petites pauses, mais restez avec moi. Et je vous garantis que si vous travaillez régulièrement, vous allez vraiment progresser. Allez, 30 secondes de récupération. Notre exercice suivant est un petit peu plus difficile. On fera 15 secondes d'un côté, 15 secondes de l'autre. Et on essayera de se tenir sur la main et sur les pieds. Si c'est trop difficile pour vous, vous pouvez poser votre genou au sol. Et on tiendra la position autant que possible. Allez, on y va. Et c'est 15 premières secondes. On regarde droit devant, on serre ses abdos. On ne bloque pas sa respiration surtout. Regardez le chrono, ça passe assez vite. On arrive déjà à 15 secondes. Allez, on change de côté. Et c'est parti, on continue. Allez, on essaye de s'accrocher. Il y a certains exercices plus difficiles que d'autres. Mais vous allez y arriver. Et 30 secondes de pause. Le prochain exercice va vous aider aussi à récupérer. Il est plus facile. On fait travailler le haut du dos. On sera à 4 pattes. Et on va simplement tendre un bras à l'horizontale dans le prolongement du dos. Et on fera aussi 15 secondes avec un bras, 15 secondes avec l'autre bras. C'est parti, les 15 premières secondes. Le bras est bien allongé dans le prolongement du dos. On serre ses abdominaux. On respire avec son ventre. À chaque fois que vous soufflez, rentrez ce nombril. Et on change de bras. Plus vous utilisez votre respiration, plus le travail est efficace. Au niveau musculaire et la profondeur des muscles surtout. Allez, on se pose. On récupère pendant 30 secondes. Parce que le prochain exercice est un petit peu plus difficile. Il est dynamique. On est en appui sur les mains et sur les pieds. Et on va relever de manière alternée. Une fois le bras droit, une fois le bras gauche pour l'amener en prolongement du dos. Il va falloir bien respirer. Allez, on s'accroche. Allez, c'est parti. On essaye de tenir cet exercice. Encore une fois, chacun son rythme. Chacun fait comme il peut. Je suis déjà tellement fière de vous que vous ayez choisi cette séance pour vous faire du bien, pour faire du sport et prendre soin de vous. Il y a de plus en plus d'hommes avec nous. Messieurs, bienvenue et bravo à vous. Il n'y a pas d'âge ni de jambes pour se sentir bien dans son corps. Et on souffle. Vous avez bien mérité pendant 30 secondes. Le prochain exercice, on va solliciter un petit peu plus l'arrière des jambes et le bas du dos. C'est une autre forme de gainage. On sera en appui sur le bras bien tendu, sur un genou. Et on tendra une jambe dans le prolongement du dos. Et on tiendra pendant 30 secondes. Celui-ci, on le fera 30 secondes sur une jambe, 30 secondes sur l'autre. Et c'est parti. Pendant ces 30 secondes, je fixe bien ma tête. La jambe ne bouge pas, ne creusez pas votre dos. Utilisez bien vos abdominaux pour maintenir un dos gainé. Et la jambe est dans le prolongement du dos, le pied tendu. Plus vous êtes ferme dans vos positions, plus le travail est efficace. Et on souffle, on se pose pendant 30 secondes. On va faire travailler l'autre côté, même consigne. Je vous félicite pour votre motivation. On est bien là tous ensemble, on s'imagine. En faisant ce sport, on crée une belle énergie. Je suis là pour vous accompagner, vous motiver. Allez, on y va, on l'attend cette jambe. On fait travailler son dos. Ce n'est pas un exercice très difficile, mais il est très, très efficace. On ne se rend pas compte, mais une jambe, c'est assez lourd. Et c'est largement suffisant. Pas besoin de rajouter de poids pour un bon travail. Et on fait 30 secondes de pause. Le prochain exercice sera exactement la même chose. Simplement, on va passer d'un bras à l'autre. Et on va tendre à chaque fois la jambe opposée. Il est dynamique et on va surtout l'accompagner d'une bonne respiration. Ce n'est pas un travail de vitesse. C'est parti ! Allez, je relève à chaque fois et en même temps le bras et la jambe opposées. Que j'amène dans le prolongement du corps et je change de côté. C'est très, très bien. Prenez votre temps et surtout, respirez bien avec votre ventre. C'est toujours important. Et on arrive déjà en nos dernières 30 secondes de pause. On va finir en douceur sur le tout dernier exercice. On restera à quatre pattes. Et cette fois-ci, on va lever une fois le bras droit, une fois le bras gauche dans le prolongement du dos. Il va vous permettre de bien terminer cette séance. Et c'est parti ! Il nous reste 30 secondes de travail. Allez, bras droit, bras gauche. On allonge bien son bras loin devant. Et on respire, on ne bloque pas sa respiration. Rentrez votre nombril. On sollicite bien ses muscles profonds. Allez, encore quelques secondes. Et je vous félicite, super séance. Mettez-moi un petit like si vous avez aimé cet entraînement. Et si vous voulez enchaîner, alors je vous propose cette séance. Sinon, on termine avec les étirements. Continuez à l'écrire, abonnez-vous, partagez tout autour de vous. La famille, les amis, tout le monde a besoin de prendre soin de soi. Et n'oubliez pas de télécharger votre petit guide. Le lien est juste sous cette vidéo. Et si vous avez envie de vous laisser guider pendant cinq jours, alors j'ai ce qu'il vous faut. Le lien est aussi juste sous cette vidéo dans la description. Prenez bien soin de vous. Et surtout, restez belles et rebelles. Je n'oublie pas tous les messieurs. Sous-titrage ST' 501